C'est très perjurement que je vous en dis proche J'ai même été une arrivée par la deuxième montée moi Ah ouais Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie Je pense que vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature J'ai retrouvé mon 125 YZ de l'époque Je ne vais pas vous en montrer trop Sinon ce serait beaucoup trop facile pour vous On va bien se poser et je vais vous parler en 3 phases La vidéo, premièrement je vais vous parler de l'historique de ce moto Je ne s'en demande pas trop, je vais vous en montrer après Soyez pas pressé comme ça Je suis essouffé là pour le cabrage que j'ai fait sur le 110 Je ne sais pas faire ça moi, normalement ça je ne sais pas faire C'est par exemple 3 tons cette vidéo 3 tons, ça ne se dit pas 3 tons 3 temps, 3 temps Premièrement l'historique de ce moto Deuxièmement ce que j'en ai fait et pourquoi vous ne l'avez pas vu pendant autant de temps Et troisièmement ce que je compte faire, simple, efficace, authentique Donc premièrement les gars on va parler de l'historique de ce moto En fait à partir du moment où je l'ai eue Jusqu'au moment où vous ne l'avez plus vue Parce que je dis retrouver Mais en réalité la moto je l'ai toujours eue Elle est toujours restée derrière la caméra Quand je faisais mes plans dans l'atelier Je la dépassais pour pas que vous la voyiez Ou alors même des fois on la voyait en vidéo Sauf qu'elle était bâchée Et je ne sais pas si vous vous rappelez Mais quand j'avais fait mon comeback Je l'avais même déballée en vidéo Et après coupure, plus de nouvelles En fait qu'est-ce qui s'est passé sur cette moto ? Pourquoi il y a eu cette coupure ? Pourquoi je l'ai eue, je l'ai gardée, je ne l'ai pas vendue ? Tout simplement c'est une moto que j'ai eue il y a 5 ans C'est mon cousin qui l'avait achetée il y a 5 ans Et en fait à partir du moment où il a acheté Il a quasiment pas roulé avec Et quelques semaines après il a eu un accident de la route Et malheureusement il est décédé sur le coup Du coup ce qui fait que cette moto Sentimentalement parlant Sentimentalement parlant Elle me tenait vraiment au coeur Du coup je l'ai récupérée cette moto Et en fait j'ai roulé quasiment un an avec J'ai fait des vidéos quasiment un an avec Et un jour, un week-end J'ai fait les essais des nouvelles motos Avec Gaillac Toulousa je me rappelle J'ai essayé les 125 TC de l'époque Donc en 2016 Et là je suis tombé amoureux des motos récentes Parce que bien évidemment sur cette moto J'avais pas de frein, pas d'embrayage Un moteur qui poumonait, des suspensions qui fonctionnaient pas Donc bien évidemment quand j'ai essayé les motos récentes J'ai totalement kiffé Mais à partir de ce moment là En fait je l'ai pas vendu la moto Je suis trop attaché en fait à cette moto pour la vendre Je l'ai mis de côté Dans mon atelier sous une bâche Et je l'ai laissé près de un an et demi Tout seul comme ça Sans rien comme je l'avais laissé Jusqu'au jour où je me suis dit Putain gros Arrête de la laisser comme ça cette moto Faut vraiment qu'il fasse une restore Faut qu'il fasse un truc de fou J'ai commencé à la restaurer Mais je vous avoue que c'était quand je commençais en mécanique J'ai un petit peu fait de la merde Déjà rien que la couleur du cadre Voilà Esthétiquement parlant Pas ouf quoi L'autre elle fait des snaps Elle fait des snaps Elle me snap pendant que je filme J'avais repeint le carter moteur Bon après il y avait un kit 144 dessus Ça ça allait pas trop mal La carbe elle fonctionnait bien Une fois que j'avais fait ce restore Mais bon tu vois Ça c'était de la peinture tout simplement C'était un carter peint Ensuite là il y a le pignon de sortie de boîte Qui tourne absolument pas rond Je sais pas si En fait il tourne absolument pas rond Et il y a un écrou Parce que le mec d'avant Donc à qui mon petitin avait acheté cette moto Il l'avait défoncé Il l'avait mascagné Donc en fait tout simplement Le pignon de sortie de boîte Il était défoncé Ils ont soudé un écrou dessus C'est vraiment n'importe quoi Après les jantes grises Ça on va éviter Bras aussi en poli Enfin bref il y a énormément de taf sur cette moto Donc ça c'est ce que j'ai fait avec Ensuite j'avais monté un guidon Mais c'est un 702 701 Vraiment le guidon on va pas monter C'est en 22mm Parce que c'est des T22 Roue avant J'ai jamais vu une roue avant qui tournait aussi mal Voilà Jantes grises J'avais essayé de peindre l'étrier Mais vu que tout le reste Était pas ouf propre Mais ça fait dégueulasse Là je vais le voir carrément L'écrou de roue avant On le desserre à la mano Ça c'est un bon desserrage Ça c'était sablé Pareil du coup Le rendu il n'est pas fifou Tu vois là Visserie rouillée De l'étrier Mes vis D'étaient neuves Donc en fait Je me rends compte qu'il y a Pareil qui est plastique C'est neuf Je me rends compte qu'il y a encore Énormément de choses à faire dessus Mais vu que j'avais déjà commencé A mettre un petit budget A mettre des pièces un petit peu neuves Du style la génie Bud Racing Qui est exprête Pour les 140 Exprête Ça se dit pas exprête 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 ça se dit pas Oui Mais quand c'est au féminin Bah exprête Exprête C'est comme si une fille Tu lui dis Tu l'as fait exprête Tu l'as fait exprête Ah ouais non Ça se dit pas Ah ouais non Donc c'est une ligne 144 exprêt Pour les 140 4 Du coup Bien vu T'as suivi Et c'est une ligne Ils appellent ça Factory Du coup ça Elle coûtait un billet Je me rappelle quand j'avais acheté Mais je ne l'ai jamais roulé encore avec Pareil Ça c'est une pompe à eau Que je n'avais pas Mais ça ça appartient En pompe à eau Boysen Carter pareil Que j'avais refait Mais ça aussi Ça va partir en carter Carter Boysen Du coup j'ai vraiment envie De faire une énorme modif dessus Tout le moteur en vapeur Tu vois il y a encore une housse de sel Qui est dégueulasse La Rail X France Il va nous faire un truc de fou Donc j'ai vraiment envie De reprendre tout à zéro Sur cette moto Sachant que vous Vous avez été 2-3 A me la redemander Non je déconne En vrai vous avez été énormément Même aujourd'hui je recevais des messages Et c'est pour ça que c'est ouf avec ce mot tout Parce que je ne comprends pas Même aujourd'hui je recevais des messages En mode Ouais le 35RXZ il est passé où Parce que tout simplement en fait Je ne vous ai pas dit que je l'avais vendu Je ne vous ai rien dit Contrairement par exemple au 85RM Qui lui à partir du moment où je ne l'avais plus Je l'avais vendu Je vous l'ai clairement dit en caméra Bon le 85 je l'ai vendu Je passe au 125 N1 Et ce qui a été ouf C'est que vous ne l'avez vraiment pas oublié Genre là je suis sûr Que je mets une petite souris sur Insta Vous allez le reconnaître direct C'est un truc de malade Du coup déjà Ça fait déjà super plaisir Tu vois d'avoir une communauté comme ça Qui se suit Et qui se rappelle de trucs de ouf Direction mon pote Là C'est bon ou pas Elle est plus serrée Que le legging De Sissi Mouer Qu'est-ce que tu fais mon frère ? Alors manière ça ne va pas être bien compliqué Sur un 125 pour qu'il soit au top Le but c'est vraiment de passer Tous les carters au vapeur Mettre des carters à boysen Faire un moteur qui craque vraiment Une petite ligne Une paire de jantes Pas des jantes grises Tout sauf des jantes grises Le top ce serait vraiment De partir le plus loin possible C'était à mettre des suspensions factory Faire une déco A ma sauce Ça je ne peux pas vous en parler Parce que Enfin je ne peux rien vous divulguer Malheureusement Parce que sinon Ça gâcherait tout le suspense Mais grosso modo Ça va être une restore Qui va claquer Et j'ai vraiment envie Que cette moto tu vois Elle POM Dès qu'elle sorte Elle pète tout tu vois Et c'est une moto Que je garderai tout le temps J'ai vraiment hâte De voir vos retours De voir ce que vous en pensez Et de commencer Ce putain de restore Ça va être La folie mon pote Je me donne un an Pour réaliser ce projet Il me manque juste une chose Aujourd'hui C'est La caillasse Mon pote La caillasse Parce que ça coûte cher Rouler avec plusieurs motos Tu vois Il faut Il faut de la caillasse Et aujourd'hui C'est absolument Ce que je n'ai pas Donc j'attends de trouver Tu vois Un peu de J'attends de trouver Un peu Mais tout simplement Des mecs Des partenaires Qui sont chauds Tu vois Pour financer le projet Et qu'on puisse Faire un Step up Step Non comment on dit Glow up Non Level up Un glow up Ouais Un glow up Ça se dit Pour dire en mode Tu passes à un step supérieur Un glow up Du coup tout simplement Pour faire un glow up Sur cette moto Et pouvoir Dans un an J'espère Rerouler avec Et pourquoi pas Faire carrément Un championnat Ce serait ouf Je pense au petit championnat 125 Prairie Ça ce serait Ce serait énorme Donc on va faire un petit défi les gars Que je tenais absolument à faire Mettez en commentaire Une liste de pièces Que vous verriez sur cette moto Le commentaire Qu'a le plus de like Sur la liste de pièces Eh ben je serais obligé De mettre les pièces qu'il a dit Donc mettez pas de la merde S'il vous plaît mettez un truc bien Je vous vois venir Mettez pas de la merde Et comme ça J'identifierais le mec Qui a eu le plus de like Dans la vidéo Où je ferais la restauration Ah 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 T'es jalouse hein Oh t'es délire Ah ouais Attendez Je vais vous montrer un truc Je vais vous montrer un truc Je vais vous montrer un truc Cette vidéo là Que j'ai fait sur Instagram Pour ceux qui me suivent sur Insta J'avais écrit A 400 commentaires Je m'inscris à une course De saison de sable Et comme vous pouvez le voir On est à 459 Je vous ai pas tenu au jus Mais je crois que la course de sable Ça va arriver très très vite Enfin bref Ça c'est que pour ceux Qui sont restés jusque là De la vidéo Donc autant vous dire Quand je dis quelque chose Je vais jusqu'au bout Et je le fais Donc mettez moi tout ça En commentaire J'espère que le retour De ce 125Rexit Sur la chaîne YouTube Va vous plaire Pour tous ceux qui l'attendaient J'avais trop hâte De vous dévoiler Parce qu'en fait J'en ai parlé à personne Mais pour tous ceux Qui l'attendaient J'avais trop hâte De vous le dévoiler On se dit à très vite les gars C'était un plaisir De vous faire cette vidéo Authentique Simple Efficace A plus